Bonjour à tous et bienvenue dans la Wild Update ! Et oui les amis, on est le 7 juin, c'est aujourd'hui que sort Minecraft 1.19 et ça nous rajeunit pas tout ça. Aujourd'hui ça me tenait à coeur de vous parler de cette mise à jour, alors bah c'est juste parti en fait. Donc attendez-vous à parler de mangroves, de grenouilles, d'Alaï, de Cité des Abîmes et bien entendu de Warden. Avant que la vidéo commence, je t'invite à venir me voir sur Twitch 2 à 3 soirs par semaine. Je fais du Minecraft mais pas que, je fais aussi d'autres jeux, des trucs réaction etc. Franchement c'est cool, tu peux venir me follow et t'auras une notif. Voilà, merci beaucoup, bonne vidéo ! On va commencer par les biomes. Comme vous devez le savoir, il y en a deux, les mangroves et les abîmes. Concernant les mangroves, on a le droit à quelques nouveaux blocs. Déjà parlons du palétuvier qui est le bois qui peuple ces fameuses mangroves. Comme tous les autres bois, on peut le transformer en planche et il peut être écorcé. Et évidemment le palétuvier est accompagné de ses feuilles. D'ailleurs, sur ses feuilles poussent les propagules. En récoltant une propagule, vous pouvez les replanter et faire pousser un palétuvier. A noter qu'on peut aussi mettre les propagules dans l'eau. Et c'est pas fini, avec les palétuviers, on trouve les racines de palétuviers. Alors c'est simplement un bloc décoratif mais je trouve ça sympa. D'ailleurs, il existe aussi la variante de ce bloc avec de la boue. Et franchement, c'est cool pour les builders d'avoir rajouté un nouveau bois. Ça permettra de faire de nouvelles créations. Et en vrai, il est sympa niveau texture ce bois donc j'aime bien. Et c'est pas fini, dans les mangroves, vous aurez aussi de la boue. Le bloc peut aussi se fabriquer en appliquant une fiole d'eau sur de la terre. Alors chez Mojang, il y a un gars qui s'est dit « Putain, mais la boue, c'est trop bien ! » Alors on peut crafter des variantes de boue. On a la boue compactée qui peut être obtenue avec du blé. Et avec cette boue compactée, on peut fabriquer des briques de boue. Qui est un bloc, entre guillemets, décoratif. Selon Mojang, moi je trouve qu'il est dégueulasse. Et comme la boue c'est cool, mais les briques de boue c'est mieux, on peut en faire des escaliers, des dalles et des mûres. Les petits tips concernant la boue, si on place sur un bloc de spéléothème, on déshydrate le bloc et au bout d'un moment, ça devient de l'argile. Du coup, vous avez compris que des petits génies de la resto ne vont sûrement créer des fermes à argile. Et ça, c'est pas déjà fait d'ailleurs. Il y a un nouvel animal qui se trouve d'ailleurs dans les mangroves, c'est les grenouilles. Alors elles existent sous trois formes. Il y a la grenouille des marais, quand elle spawn dans les biomes tempérés, la grenouille des neiges qui spawn dans les biomes froids et la grenouille tropicale qui spawn dans les biomes chauds, notamment dans les mangroves. Elles se nourrissent de deux choses, des slimes et des magma cubes. Encore un petit kiff de la part de Mojang, lorsqu'une grenouille mange un magma cube, ne me demandez pas comment cette situation peut arriver, elle lâchera un nouveau bloc nommé la frog light qui aura la couleur de la grenouille. Vous pouvez reproduire les grenouilles avec des boules de slime. Elles iront alors pondre des oeufs dans l'eau et une fois que les oeufs auront éclos, il y aura un petit étard qui apparaîtra. Il faut alors qu'il reste dans l'eau pour pouvoir devenir une grenouille. A noter qu'on peut capturer les étards avec un seau et les relâcher autre part, par exemple pour obtenir une autre variante de grenouille. Avant de passer sous terre, on va parler d'une autre créature que vous devez connaître puisque c'est elle qui a été choisie au mob vote. D'ailleurs, si vous voulez en trouver un, il va falloir se battre pour, car en effet, on peut trouver cette petite bête bleue soit dans les avant-postes des pillères, soit dans les prisons des manoirs. Son fonctionnement est plutôt simple. Vous lui donnez un item dans la main et il ira chercher ce même item dans un rayon de 32 blocs. Ou alors 60 blocs si vous êtes sur l'édition Bedrock. Il peut prendre sur lui jusqu'à un stack du même objet, mais évidemment, il faut que l'objet soit stackable. Et s'il a entendu un bloc musical, il ira déposer l'objet près de celui-ci. Sinon, il ira déposer les objets près du joueur. On comprend vite que la laille sera utile pour les fermes automatisées notamment. Bon, les amis, on arrive à ce qui est, je pense le plus important, le biome des abîmes. Il se trouve dans les profondeurs du monde, sous la couche 0. Vous n'y trouverez pas de créateurs dans ce biome, mis à part le Warden. Voilà, juste le Warden, quoi. Ah oui, puis on a aussi des chauves-souris. Parce que les chauves-souris, c'est cool, c'est gentil, ça fait rien de mal. Il contient évidemment les nouveaux blocs de skulk. Et dans ce biome, on peut trouver une nouvelle structure, les anciennes cités. Elles sont faites de grands couloirs, de têtes de squelettes, ainsi que d'étranges salles comportant des systèmes de restons. Il y a pas mal de loot assez intéressants dans ces cités. Par exemple, dans les cas, vous pourriez tomber sur des pommes d'or et du stuff en diamant très bien enchanté. Ce biome et ces cités apportent beaucoup de nouveaux items. En termes de blocs, vous trouverez beaucoup de skulks, qui une fois minés, vous donnent de l'expérience. Si vous avez touché de soi sur votre outil, vous récupérez les blocs. Petit tips, vous pouvez les récupérer plus vite en les cassant avec une houe. On a ensuite le catalyseur skulk qui répand des blocs de skulk. C'est une créature mort à proximité. En fait, comme vous le voyez, les blocs de skulk remplacent les blocs qui se trouvaient avant au sol. On a ensuite les veines de skulk qui sont en fait juste un bloc à part entière sans réelle fonctionnalité. Et je t'interromps deux secondes dans la vidéo pour te dire que si tu kiffes, tu peux la liker et tu peux t'abonner. Ça me ferait vraiment plaisir et ça me soutiendrait beaucoup. Merci beaucoup, bon visionnage. Et enfin, le bloc tant redouté, le hurleur skulk. Il est activé par un capteur skulk qui, je le rappelle, s'active s'il détecte des vibrations. Pour savoir s'il a été activé, c'est pas compliqué, vous entendrez ce bruit. Et vous aurez un effet d'obscurité pendant 12 secondes. Et ensuite, si vous l'activez plus de 3 fois en moins de 10 minutes, vous entendrez ce bruit. Et là, pause. Résumé de la situation. Pour être très franc, en gros, et pour être poli, vous êtes dans la mouise. En gros, là, vous venez d'invoquer le Warden, un meuble qu'on peut qualifier de terrifiant. Déjà, quand il arrive, il est sort de terre avec un effet très stylé. Et comme vous le voyez debout, il est assez impressionnant. Il est plus grand qu'un golem ou qu'un Enderman. En fait, il fait un bloc de largeur sur 3,5 de hauteur. C'est une bonne armoire, quoi. Alors, il faut savoir que c'est un meuble aveugle, mais ça reste l'un des plus dangereux. Il est attiré par les vibrations, donc mettez-vous en sneak et ne vous approchez pas trop, sinon il vous sentira quand même. Et s'il ne perçoit pas de joueurs ni de vibrations pendant une minute, il repartira sous terre. Il fait 32 points de dégâts. Donc, regardez, avec un équipement full netherite, ça fait mal. Et les amis, ça sert à rien de se mettre en hauteur ou de se cacher dans un mur. Il a une attaque à distance qui fait 10 points de dégâts et qui traverse les blocs, les armures, les boucliers et les enchantements. Voilà, rien que ça. Il a 250 points de vie, alors bonne chance pour le tuer. Je vais parler d'un dernier bloc, le bloc d'ardoise des abîmes renforcés. Alors, il est très très long à miner, mais on ne peut pas l'obtenir en survie, même avec toucher de soi. Il n'est pas destructible, ni par un endragon, ni par une explosion, peu importe laquelle, même celle du wither. Et il ne peut pas non plus être poussé par des pistons. Voici ce que vous pourrez retrouver en termes d'items uniquement dans les coffres des cités des abîmes. D'abord, les éclats déco qui permettent de fabriquer une boussole de récupération. Cette boussole permet de localiser le dernier endroit où le joueur est mort et ça ne fonctionne pas si l'emplacement est dans une autre dimension. Vous pourriez aussi trouver des fragments de disques qui permettent de craft le disque 5, musique réalisée par Samuel Haberg. Et enfin, on trouve un tout nouvel enchantement nommé Faufilement Rapide qui augmente la vitesse une fois accroupi. D'ailleurs, cet enchantement possède 3 niveaux. Et enfin, je vais parler de deux derniers ajouts. D'abord, les campes de chèvres. Vous en obtiendrez dans les coffres des avant-postes de pillards ou alors quand une chèvre a foncé dans un arbre ou sur un bloc des montagnes. A noter qu'il y a 8 sont différents. Et le dernier ajout, le bateau-coffre. Voici le craft. Vous pouvez évidemment ouvrir le bateau en étant accroupi quand vous êtes hors du bateau ou alors en ouvrant votre inventaire dans le bateau. Et voilà, c'est tout pour cette mise à jouer 1.19. Dites-moi en commentaire si vous êtes ravis de cette mise à jour ou alors si vous êtes plutôt déçus parce que j'ai vu sur Twitter que certains étaient déçus. Bonjour à tous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez kiffé. Ciao et à mardi prochain 18h30.